... Oui, Bruno Jeannet qui est monsieur élu, c'est lui qui est en contact avec les élus et notamment les collectivités. Monsieur Jeannet, bonjour, prenez votre micro. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous rendre visite du côté de Mayotte. On a souhaité vous recevoir, pourquoi ? Déjà, faire le point sur Lyon 2. On en est où avec Lyon 2 aujourd'hui ? Lyon 2, c'est une belle aventure qui s'est terminée puisque ça y est, aujourd'hui, le haut débit est arrivé à Mayotte. Ça a été un travail assez exceptionnel, très court, moins de un an pour que tout le monde se mette d'accord. Puis ensuite, il y a eu la pause. D'ailleurs, je peux me permettre de saluer, ici, on dit que c'est l'île aux lagons, c'est un des plus beaux lagons du monde. C'est le plus beau. C'est le plus beau lagon du monde, je suis d'accord. Et en plus, aujourd'hui, il fait beau, donc je vais pouvoir en profiter plus qu'hier. Eh bien, on a fait très attention, quand on a posé ce cap sur les fonds sous-marins, de les respecter. Eh bien, malgré tout ça, on a terminé en avance. Et donc, aujourd'hui, c'est, je dirais, une vraie bonne surprise et une vraie attente comblée pour les Mahorais, c'est que l'eau au débit est enfin arrivée dans cette île. Alors, vous annoncez 7000 clients. Oui. C'est un chiffre un peu gonflé ou c'est la réalité ? Non, 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 c'est la réalité. Moi, je vois ça un peu partout dans tous les départements français, quels qu'ils soient. Il restait toujours un demi pour cent, un pour cent de gens qui n'avaient pas l'eau au débit. Et pour eux, c'était horrible. Ne pas avoir l'eau au débit aujourd'hui, c'est être à côté du monde. Donc, on ne comprend pas cette exclusion. Et ici, ce n'était pas un pour cent, c'était la totalité des habitants. Donc, évidemment, le jour où Orange, avec ses partenaires, amène le haut débit dans l'île, évidemment, cette attente est comblée et tout le monde se précipite pour s'abonner, ce qui est quand même une bonne chose. Alors, comment nos concitoyens Mahorais consomment le haut débit ? Qu'est-ce qu'ils font avec Internet aujourd'hui ? En tout cas, on voit vraiment, et ça, nos équipes régionales le remarquent, qu'il y avait une vraie attente parce qu'ils le consomment beaucoup. Je vais vous donner juste un chiffre. Ils le consomment en moyenne deux fois plus qu'un client métropolitain. parce qu'ils consomment la musique, ils consomment la télé, la vidéo. J'ai compris qu'ici, il n'y avait pas de cinéma ou peu de cinéma. L'avantage, pas. Donc, l'avantage du haut débit, c'est de pouvoir regarder des films. Ça, ils ne s'en privent pas. Mais c'est fait pour. On a fait des offres illimitées, illimitées en voix, illimitées en images. Le fameux triple-play que tout le monde rêvait est enfin arrivé cette année à Mayotte. Voilà, ils consomment et c'est bien. Monsieur Jeannet, si vous êtes d'accord, revenons sur le câble Lyon 2. Oui. C'est une révolution pour Mayotte, c'est génial. Mais là, on a donné le goût au débit. Difficile maintenant de vivre sans. Mais si demain, il devait être coupé, il n'y a pas de solution de secours. On est bloqué ? Non, il y a toujours des solutions de secours. En l'occurrence, on travaille à une solution de secours. Donc ça, nos ingénieurs... Non, ce n'est pas aujourd'hui. Non. Mais il y en a une petite, c'est le satellite. Donc jamais cette île n'a été isolée. Donc on espère qu'il ne se passera rien. Mais il faut toujours envisager. Effectivement, vous avez raison. Le pire, même si nous, on reste très optimistes. Donc à la fois, on a le satellite et qu'on a cette antenne qu'on conserve ici. Et deuxièmement, nos équipes d'ingénieurs travaillent à une solution. Alors comment on fait pour développer le haut débit à Mayotte ? Il y a encore des villes, des communes, des villages qui n'ont pas le haut débit. On nous parle des NRA. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce que ça veut dire le NRA ? NRA, c'est un mot simple. Enfin, c'est un acronyme qui veut dire nœud de raccordement abonné. En fait, c'est l'ancien central téléphonique. D'entendre, on appelait ça un central téléphonique. Maintenant, on appelait ça un NRA. Bon, c'est exactement la même chose. Dans l'île, aujourd'hui, il y en a 14 qui ont été opticalisés, qui ont été mis à la DSL et on continue tous les jours. On va en remettre 4 encore d'ici la fin de l'année, en début 2013. Donc vous voyez, on est aujourd'hui à 80%. On va parler en termes de pourcentage de population de logement parce que je crois que c'est plus flagrant, plus parlant pour nos auditeurs. Aujourd'hui, 83% des Mahorais peuvent recevoir le haut débit. Avec les 4 supplémentaires qu'on va rajouter, qu'Orange va rajouter, eh bien, nous allons arriver à 90% de la population, ce qui est quand même un très bon seuil. Mais on ne va pas s'arrêter là parce que nos équipes régionales, avec Alain Smeriki, continuent à regarder dans les quartiers qui grandissent, qui prospèrent, de rajouter. On va rajouter 2 nouveaux centraux téléphoniques, dont un que je vais aller poser tout à l'heure, la première pierre. Du côté de Magicavo, je crois. Voilà, exactement. Et puis, il y en aura un deuxième qui sera sur Petite Terre. Donc vous voyez, le réseau continue à grandir et en même temps qu'il grandit, on lui amène le haut débit. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, c'est quand même un investissement colossal pour Orange, pour France Célécom, pour ses équipes. Vous voyez, le Cap Lyon 2, c'est environ 60 millions d'euros, 38 millions pour Orange et ses partenaires. Enfin, quand je dis ses partenaires, nos filiales, comme le Kenya, comme Maurice, etc. Donc vous voyez, c'est un investissement colossal de la part de notre entreprise. C'est normal, notre président, Stéphane Richard, a dit que dans notre plan qui s'appelle Conquête 2015, une des conquêtes, c'est la conquête des réseaux. Il faut qu'on apporte le haut débit. Ça s'amortit, une telle somme ? Ben oui, j'espère. Je veux dire, parce qu'on est quand même une entreprise privée. D'ailleurs, ça aussi, je crois que c'est important de le dire, 100% des fonds pour ce câble ont été privés. On n'a pas demandé d'aide à personne. Et je crois que c'est l'illustration du travail d'Orange, de France Télécom, de vouloir investir dans des territoires pour faire prospérer ces territoires. Monsieur Jeannet, Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, permettez-moi de revenir sur la sécurisation du câble Lyon 2. Telma, l'opérateur Malgache, a lancé l'idée d'un raccordement jusqu'à Mayotte et les Comores pour justement permettre d'avoir un deuxième réseau. Et il a sollicité France Télécom, excusez-moi, Orange et SFR. C'est la même chose, France Télécom Orange, vous savez. Oui, oui, tout à fait. Mais enfin bon, l'appelation est plus Orange. Est-ce que c'est un projet que vous avez en considération ? Ça fait partie des pistes dont j'ai parlé, je veux dire, on travaille sur ces solutions, donc on regarde. Il y a d'autres pistes qui ont été envisagées, mais ça c'est des pistes possibles et effectivement nos équipes y travaillent. Alors vous êtes chargé effectivement des relations avec les élus, notamment nos élus. Vous avez rencontré déjà nos élus ici à Mayotte ? Oui, j'ai vu un des sénateurs hier, je verrai le deuxième normalement ce matin. J'espère qu'on attend le président de l'association des maires. Le président du conseil général n'était pas là, mais je crois que je le vois à La Réunion avant mon retour. Oui, c'est normal, je veux dire, une entreprise, comme je dis souvent, dans Orange, il y a France Télécom, dans France Télécom, il y a France. Et dans France, il y a tous les territoires, qu'ils soient métropolitains, qu'ils soient dans les DOM. Je viens très souvent et c'est important de travailler au contact. On est une entreprise, on a ici une cinquantaine de salariés, on en a autant qui travaillent dans des entreprises sous-traitantes, parce que ça aussi, c'est l'engagement d'Orange, de France Télécom, c'est de travailler avec des gens locaux, de donner de l'emploi local. C'est ce qu'on fait ici. Donc c'est normal, on est une entreprise. Mais qu'est-ce que vous leur dites aux élus ? Eh bien, je leur dis, premièrement, je les écoute. Je leur dis, de quoi avez-vous besoin pour développer votre territoire ? Donc ça passe par le haut, ça passe par le très haut débit. Puis après, je leur dis, mais on va faire des choses ensemble. Je vais prendre deux ou trois exemples. C'est politique publique, aujourd'hui, que les hommes politiques, que les responsables de collectivité locale veulent déployer. Elles sont à leur main. Elles sont toutes les mêmes, que vous soyez de gauche ou de droite, petite ou grande commune, éloignée ou métropolitaine. Ce qui change, c'est le classement de leurs priorités. Mais ça commence toujours avec l'éducation et la jeunesse. Et ça finit toujours avec la vieillesse et la dépendance. Et entre-temps, vous avez le développement économique, le tourisme, le maintien des services publics, etc. Ce qui est très important avec une entreprise comme Orange, c'est que pour la première fois, quelque part dans l'histoire, le numérique peut apporter une solution à toutes ces problématiques de politique publique. Je la reprends. L'éducation, c'est les tablettes électroniques, enfin les tableaux électroniques, c'est le cartable scolaire. La dépendance, c'est le maintien à domicile, c'est l'hospitalisation à domicile. Les problématiques de tourisme, on imagine ce qu'on peut faire. La santé, l'e-santé. Là, aujourd'hui, hier, on voyait le préfet. Ça fait partie des autorités locales. Et on disait qu'il faudrait travailler sur des projets d'e-santé. Parce qu'on n'a pas obligatoirement toujours, n'importe où, la compétence médicale. Mais si on a une compétence numérique, si on a la possibilité qu'un malade qu'on ne peut pas déplacer puisse être vu médicalement par un médecin qui peut être à 50, mais aussi à 1000 kilomètres, ça, c'est une vraie bénédiction. En tout cas, c'est ça qu'on cherche à faire, c'est de dire que ces politiques publiques, ce n'est pas à France Télécom de les mener. On n'est pas légitime pour ça. Mais c'est votre responsabilité politique vis-à-vis des citoyens. Mais nous, on a des solutions. Comment on travaille ensemble ? Vous voyez, je vous ai amené une petite surprise. C'est ce livre qu'on fait tous les ans, qui s'appelle Parole d'élu. Montrez-le bien. Je vais le montrer jusque-là. Je ne sais pas si on l'entend. Oui, on le voit bien. Oui, il y a des petites cartes de France, là. Si je les compte bien, il y en a 101. Il y en a 101. Parce que l'an dernier, on a salué... Cette année, il y avait un événement, c'est l'arrivée de Lyon 2. L'an dernier, c'était l'arrivée de Mayotte comme 101e département. Donc, ce livre qu'on sort tous les ans, on a voulu illustrer, saluer l'arrivée de Mayotte. Et donc, on explique que c'est le 101e département. Mais moi, le rêve que j'ai, c'est ce que je disais au préfet hier et c'est ce que je dirais aux Oli, c'est que l'an prochain... Parce que vous voyez, là, ce ne sont que des petites histoires de choses concrètes, de services numériques apportés à des concitoyens. Ce n'est pas Orange qui les a faits, ce sont les élus. Mais j'espère que dans le prochain tome, qui sera le tome 9, il y aura un exemple qui sera de Mayotte dans l'e-santé ou dans d'autres sujets. Alors, sans rentrer dans la technique... Ça tombe bien, je ne suis pas technicien. Ça serait un peu compliqué pour nous. Vous avez parlé de très haut débit. Alors, on n'a déjà pas tous le haut débit. C'est quoi la différence entre le très haut débit et le débit ? Si vous voulez, c'est un problème d'autoroute. On va le faire simple. Le haut débit, c'est ce qu'on a ici à Mayotte. Ça va jusqu'à 20 Mbps. Quelque part, c'est une autoroute à deux voies. C'est déjà pas mal, 20 Mbps. D'ailleurs, entre parenthèses, ici, le pourcentage de gens qui ont du 20 Mbps, c'est-à-dire du haut débit, le mieux dans le haut débit, est supérieur à la moyenne nationale. Donc, vous voyez, peut-être que Mayotte est à... Tout le monde n'a pas 20 Mbps. Non, mais ici, on est à quasiment 60% des gens. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux. C'est souvent l'avantage, ou je dirais le bénéfice collatéral, d'avoir démarré en dernier, c'est que tout de suite, on a les meilleures technologies. Ces centres téléphoniques dont on parlait tout à l'heure, on leur a mis la fibre optique, on leur a mis, je vais parler un peu de technique, une technique, ce qu'on appelle Ethernet. C'est ce qui se fait de mieux. L'étape d'après, c'est de passer d'une autoroute à deux voies à une autoroute à dix voies. Alors, avec la fibre optique, mais ça, c'est une autre histoire, on reviendra en reparler ici. Mais c'est ça, l'évolution normale. Le très haut débit, ça existe déjà en métropole ? Ça commence en métropole. Parce que ce que je fais ici, la semaine dernière, j'étais à Bègle chez Noël, ma mère. J'étais à Strasbourg lundi et 15 jours avec Nelly Kroos, la commissaire européenne. Alors, on commence. Là-dessus, la France... Si la France, il y a dix ans, on était en retard en matière d'haut débit, parce qu'en fait, on disait qu'il y avait une fracture numérique. Cette fracture numérique, par le travail qu'on a fait, en ton parentage chez Orange, mais aussi avec l'aide des collectivités locales, aujourd'hui, la France, y compris Mayotte, est le territoire qui offre le plus d'eau débit et aux tarifs le moins chers. Parce qu'amener des technologies, si les gens ne peuvent pas les utiliser, ça n'a pas de sens. Donc là encore, c'est une volonté qu'on partage avec Stéphane Richard, c'est la volonté de démocratiser les usages. Moi, quand je suis venu ici, la première fois, c'était à La Réunion, c'était en 2004, pour signer. Et on ne pouvait pas signer avec Mayotte, parce que ce n'était pas un département à l'époque. A l'époque, le haut débit, on parlait de 90, 100 euros. Vous voyez, aujourd'hui, pour faire du haut débit, on est à 49 euros. Et pour ça, on a du téléphone illimité, on a de l'Internet illimité, on peut avoir de la musique illimitée si on prend une option à 10 euros. Vous voyez, pour même pas le prix d'un CD, on peut écouter de la musique en illimité. Voilà, ça, c'est notre volonté, c'est de démocratiser les usages. Alors, sur la Livebox, aujourd'hui, on peut recevoir un certain nombre de chaînes de télévision, presque toutes les chaînes, sauf Quasi. Mais ça, à la limite, c'est une discussion presque commerciale qu'on doit avoir. Moi, je serais très content. Vous savez, quand je fais ce genre d'interview dans toutes les provinces françaises, eh bien, effectivement, il y a des chaînes locales comme vous qui aiment et qui arrivent. Tout à l'heure, regardez, est-ce que vous êtes en MP4 ? Oui, j'ai compris qu'il fallait faire du MP4. Bon, ben voilà, donc la porte est ouverte. Et j'espère que la prochaine fois que je reviendrai, vous serez diffusés sur notre bouc à DSL. Et qu'à la limite, les Mahorais qui sont également en métropole pourront regarder vos émissions. Oui, parce que c'est aussi ça l'intérêt. Il y a effectivement ce que les Mahorais, ici à Mayotte, peuvent recevoir, être inondés en termes d'images, mais il y a aussi ce qu'on peut envoyer vers l'extérieur. C'est pas que recevoir, en fait. Mais on est complètement d'accord. Mais en tout cas, nous, c'est notre métier chez Orange de diffuser de l'information et de permettre que les contenus puissent être regardés par le plus grand nombre. Allez, sous forme de conclusion, si vous aviez un souhait pour Mayotte, sans parler trop commercial, mais pour Mayotte et les Mahorais qui, du jour au lendemain, sont inondés par ces images, certaines des fois pas forcément adaptées à tous les âges ? Non, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on travaille sur les services. Tout à l'heure, on a parlé d'e-santé. Moi, c'est un peu ça le message que je porte auprès des élus, c'est qu'ils se servent des technologies, pas simplement avec la technique. Amener de la fibre optique, amener du haut débit, ça n'a pas de sens si derrière, il n'y a pas de service. Parce que c'est avec ces services qu'on va changer la vie des concitoyens, qu'on va faire venir. Je dis souvent, Internet, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Aujourd'hui, grâce au haut débit à Mayotte, c'est le monde qui a une fenêtre ouverte sur Mayotte. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à notre plateau. Merci d'être intervenu en direct sur nos ondes. et bon courage pour la suite de votre petite découverte et promenade à Mayotte avec cette inauguration du côté de Magique à Vaud. Exactement, merci. Merci à vous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501